Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans origines, histoires et concepts sur les événements. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Origines, histoires et concepts sur les événements. Introduction Bonjour, étudiants. Commençons un chemin passionnant pour aborder des sujets liés à l'un des secteurs à la croissance la plus rapide aujourd'hui. Vous découvrirez la trajectoire historique des événements, depuis l'Antiquité, et l'industrie professionnelle qu'elle est devenue. Vous observerez comment les concepts d'événementiel s'actualisent selon la manière dont ils sont perçus, affaires, divertissements et tourisme se mélangent dans leur définition. Vous identifierez également les caractéristiques et le mécanisme nécessaire au fonctionnement des événements professionnels, constitués de promoteurs, d'organisateurs, de sponsors et de supporters. Vous analyserez comment la demande croissante, compte tenu de la nécessité de promouvoir les entreprises et les entreprises, à travers des événements, a abouti à un niveau élevé de conscience des revenus découlant de la bonne conduite des événements et a fait du segment l'une des plus grandes chaînes de production. Dans l'économie de plusieurs régions et villes. Devons-nous nous lancer dans ce voyage? Explorez le contenu, accédez aux liens, regardez les vidéos et activez les exercices. Bonnes études! Événements, origines, concepts et caractéristiques Le secteur de l'événementiel fonctionne comme une scène d'investissement ou un produit final pour l'industrie du divertissement et du tourisme. Quoi qu'il en soit, vous devez connaître cette histoire fascinante. Allons-y! Origines des événements Depuis l'Antiquité, la tenue d'événements a évolué à mesure qu'ils ont acquis des aspects économiques et sociaux, comme le note Mandonsa et Perrosa, 2014. En Grèce, les Jeux olympiques sont apparus, pour honorer le dieu Greg Zeus, vers 2500 avant JC. C'est au cours de laquelle les villes s'affrontaient dans divers sports. À Rome, les fêtes saturniennes avaient lieu en l'honneur de Saturne, une occasion au cours de laquelle les différences sociales étaient ignorées. Au Moyen-Âge, les fêtes païennes finissent par être supplantées par les chrétiens, qui apportent la perspective d'événements religieux et commerciaux à travers conciles et foires, mettant en avant celles de Champagne, France. À partir de la Révolution industrielle, tout au long du XIXe siècle, émerge une nouvelle forme d'événements, celle des conclaves scientifiques et techniques. En 1841, le tourisme planifié apparaît, avec Thomas Cook, qui organise le voyage pour le Congrès anti-alcoolique, à Lécester et Lugborougue, Angleterre. À la fin du siècle, des pavillons d'exposition font leur apparition en Europe et aux USA. Au XXe siècle, les événements sont devenus des produits touristiques, stimulant le flux de visiteurs vers leur destination. Au Brésil, le premier événement professionnel fut le bal du Carnaval de 1840, à l'Hôtel Italia de Rio de Janeiro. Par la suite, le Brésil a participé et organisé des foires internationales, des événements techniques et scientifiques. Récemment, nous avons été le théâtre d'événements mondiaux, tels que la Coupe du Monde, 2014, et les Jeux Olympiques, 2016. Événements définition et caractéristiques L'événement peut être un événement destiné à attirer l'attention du public et de la presse. Ce principe est élargi par Merrell, 1999, qui soutient la capacité des événements à agir comme un instrument de promotion institutionnelle pour les entreprises, les personnes et les idées, qui aident également à créer des concepts et à établir des images de leurs promoteurs. Andrade, 2013, soutient qu'un événement est une initiative visant à créer un flux touristique, à changer la dynamique économique actuelle, à diffuser l'idée qu'il offre des connaissances, des loisirs et stimule les affaires, en plus de sensibiliser les communautés et de contribuer à la compréhension entre les gens. Ainsi, les événements ont trois caractéristiques principales. Ils constituent un produit qui génère une chaîne de production socio-économique. Ils nécessitent des ressources humaines qui connaissent les normes auxquelles il faut obéir. Ils établissent une convergence d'activités, dont l'excellence est dictée globalement. Marché événementiel Un écosystème se construit pour constituer ce marché et regrouper les principaux acteurs afin de gérer la planification et l'organisation des événements, comme l'atteste Mathias, 2010. Promoteur, idéaliser l'événement et engager des sociétés organisatrices pour faciliter la réunion de manière professionnelle. Par exemple, Natura Cosmético a créé une série d'émissions dans le Métaverse pour promouvoir les marques humour, parfumerie, efface, maquillage. Organisateurs, entreprises engagées pour planifier, organiser et évaluer l'événement. L'événement Ils discutent des budgets, embauchent des producteurs et fournissent des rapports. Exemple, les agences live et JNTO sont les organisateurs engagés par Natura pour produire le « Festival d'Ola d'eau ». Producteurs, entreprises ou personnes qui sont responsables de la forme qui sera donnée au contenu imaginé par les promoteurs et organisateurs. Par exemple, Live et JNTO embauchent des producteurs visuels pour les spectacles virtuels du projet Festival d'Ola d'eau. Supporters, sponsors, entreprises privées et institutions publiques investissent des ressources financières, matérielles ou humaines dans des événements, cherchant à ajuster leurs intérêts aux objectifs des promoteurs. Ce marché sera interprété en détail ci-dessous. Caractériser le marché de l'événementiel Tout au long de leur trajectoire historique, les événements ont commencé à remplir une fonction économique adaptée à différents marchés. Le rôle que joue l'industrie événementielle dans la construction d'attractions et l'offre technique des centres touristiques actifs ou rééquilibrent le marché touristique, met à des implications pour différentes branches d'activité, de services et même d'institutions publiques. Faut-il mieux interpréter ce phénomène? Caractéristiques du marché de l'événementiel Selon Abreu, 2018, certaines contributions de l'organisation d'événements impactent directement le marché touristique. Augmentent les taux d'occupation des hôtels. Attire les clients dans les restaurants et les discothèques. Crée des emplois directs, agences, transporteurs, structures d'hébergement. Il favorise l'embauche d'emplois indirects, fournisseurs, commerciaux, industriels. Élargit la distribution des revenus et la consommation. Augmente la charge fiscale de l'ISS, service tax. Favorise la culture et les opportunités commerciales du centre d'accueil. Cela aide à capturer un calendrier des événements. Malgré les apports au tourisme, il faut comprendre que les entreprises découvrent également le potentiel de l'espace événementiel comme outil de consolidation d'entreprises en raison des caractéristiques suivantes. Perspective d'accès direct entre fournisseurs, clients et partenaires. Stratégie d'insertion ou de revitalisation des marques sur les marchés. Génération spontanée d'informations dans les médias. Mise en place de cercles d'affaires. Intégration entre les équipes d'organisateurs, d'entreprises et de sponsors. Système interconnecté. Ainsi, les affaires, le tourisme et l'événementiel sont interconnectés. Un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada